Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors c'est une autre vidéo, ce hublot sur l'âme, la suite de la partie 1, c'est la partie 2. Donc ça y est, je l'ai câblé. Alors je l'ai nettoyé dedans, par contre c'est vrai que c'est un petit peu encore ça dans les coins, mais j'ai nettoyé ce qui était endroit le plus visible. Par contre, je l'ai nettoyé plus tard, ou bien voilà. Là-dessus j'ai pu gratter dessus, mais bon, c'est la couleur restée dedans, donc c'est pas grave. Alors, je vais démontrer. Voilà, j'ai démonté. Alors, ça, je l'ai nettoyé pas mal de fois. Donc malheureusement, enfin je l'ai nettoyé deux fois. Malheureusement, il y a quand même peu de rayures dessus, donc ça n'y peut pas grand chose. Vous voyez là, il y a des petites rayures. Après, il y a des traces de doigts aussi, mais bon, ça n'y peut pas quelque chose, donc voilà. Alors ce surfacteur, j'ai remarqué que ça c'était pas de la corrosion, ni de la rouille, c'est du galvan en fait, c'est normal. En fait, j'ai cru que c'était de la rouille, en fait c'était de la saleté, de la terre. Je crois que ça a dû traîner dans un jardin, je ne sais pas où vous croyez ni comment. Alors franchement, ce truc-là, il est tout cabossé, c'est vraiment du n'importe quoi. C'est pas quelque chose qui est fait pour être trimballé. À peine je le touche, ça tend déjà, vous voyez. Alors les traces dessus, je n'ai pas pu les enlever, je crois que c'est quelque chose qui ne s'enlève pas. Ce ne sont pas les traces de doigts, ça, c'est les traces d'autre chose. Voilà la poussière qui est retombée dessus. Il y a des rayures aussi, je n'avais pas pu faire grand chose. Alors dedans, c'est impeccable aussi, c'est comme neuf. Un petit peu joli, mais c'est comme neuf. Vous voyez là, il y a des traces blanches, elle est tracée gèrement jaune, donc ce hublot laisse quand même passer un peu du V, je crois. Ou peut-être que c'est la chaleur qui a fait ça, ça, je ne sais pas. Là aussi. Donc la douille, je l'ai câblée, par contre, c'était vraiment galère, c'était vraiment incroyablement dur de se rentrer à la douille avec le fil. Ça donnait que, voilà, c'est un peu, c'est vraiment, du n'importe quoi, c'est de la gaine comme ça. Mais c'est comme ça que je faisais quand j'étais petit, pour faire des baladeuses. Maintenant, c'est vrai que j'utilise autre chose. Bon, ben voilà. Non, c'est une douille à baladeuse, je n'ai pas oublié. Je choisis l'ampoule pour la mettre dedans. Donc c'est une... Pour mettre dedans au test. C'est une Philips. Je la montre quand même, c'est pas grave. J'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Philips EcoSofton, 17W, made in Poland. Voilà, c'est une couleur chaude, ben voilà. Une baïonnette, 3U dedans, ben, c'est pas ce qu'il y a de plus important. Bon, voilà. Je remonte tout et je vous l'allume. Franchement, j'ai du mal à comprendre comment on met réflecteur. Ah non, non, si, je sais comment on fait, mais voilà. On met dans la vis là, après il faut tourner. Mais par contre, là-haut, je n'arrive pas à comprendre. Il y a un espèce de petit bout de plastique, d'ailleurs, qui gêne. Ben, je ne sais pas du tout comment c'est conçu. Notre défaut de fabrication, je ne sais pas quoi, c'est vraiment chiant. Parce que déjà que j'ai une réglette qui est un défaut de fabrication, que j'ai acheté, et puis ça le pire. Papa me l'a acheté plutôt, bon. Ben voilà. Je n'ai plus qu'à mettre le hui bleu. Et aussi l'ampoule. Alors le focus. Bon, le focus ne se fait pas. Bon, en tout cas, je l'ai mis en place. C'est bon, ça se fait. Je mets l'ampoule dedans. Il ne me reste plus qu'à l'allumer. Ben, je vais... Et voilà. Je fous l'ampoule avec la violette au début. Là, c'est un résultat plutôt sympa. Je mets dans le noir, allez. Comme ça, ces hublots-là, je me rappelle quand j'étais petit, parce que... Je me souviens, quand j'étais petit, je n'arrêtais pas de regarder des luminaires. Je me regardais souvent, il y avait des hublots comme ça, des hublots qui avaient aussi des formes comme ça, des traits comme ça, et des traits comme ça. Pas forcément que des ronds comme ça. C'était chez ma grand-mère, pardon. Donc voilà. Donc voilà, ça l'écart plutôt bien. La diffusion comme ça, vue de comme ça, c'est différent. La diffusion vue de comme ça. Là, comme ça, là, il y a un espèce de reflet, un espèce de diffuseur, là, ça descend. Et c'est aussi un réflecteur, vous voyez, derrière l'ampoule, là, il y a un réflecteur aussi. Alors que comme ça, ben, ça n'éclaire rien du tout. Ça rétrécit un peu, je trouve. Et le réflecteur, ben, il ne reflète pas mieux. Je le mets comme ça. Ben, je crois qu'à mon avis, ça veut dire que ce hublots est fait pour être mis vers le haut si elle est mise au mur. Et voilà. Cette partie-là, elle diffuse comme ça. Si on met vers le bas, ben, il faudra avoir un plafond parce que sinon, ça n'éclaire pour rien au ciel. Bon, voilà. C'était tout pour... Attendez. Je vais faire une meilleure fin. Voilà. Alors, c'était tout pour la petite vidéo. Alors, merci de l'avoir regardée. N'hésite pas à poser des questions, n'en laisse pas des commentaires. Ciao !